Je vais vous présenter le cours d'histoire, le chapitre sur les indépendances et la construction de nouveaux états après l'obtention de l'indépendance. Donc l'indépendance est la construction de nouveaux états. C'est quoi l'indépendance de construction de nouveaux états ? L'indépendance, c'est un processus qui a géré à la souveraineté de l'Assemblée aux pays qui jadissent sous domination occidentale. A partir du 15e et 16e siècle, les grandes puissances européennes se sont liées vers les continents africains et les millions dominés de vastes espaces qui deviendront plus tard des colonies, c'est-à-dire des occupations et des possessions occidentales. Après la mise en place des colonies, ou de ces espaces coloniaux, quelques années, depuis le 15e siècle de l'État, il y a eu des mouvements où la prise de conscience de ces peuples, qui résume les nations occidentales, c'est plus de conscience que l'a permis d'aller vers la mise en place de nouveaux états qui devront avoir obtenu l'indépendance des gens pour laquelle on parle, c'est ce qu'on appelle la décolonisation. Donc en fait, nous on parle seulement de la décolonisation, c'est le processus qui mène vers l'accession à la souveraineté internationale de nouveaux états. Cette décolonisation, on va déduquer nous à partir de 1945, c'est-à-dire que ce sera pratiquement à la fin de la sévore de guerre mondiale, que cette décolonisation que l'on va prendre dans le processus de nouveaux états. Donc, après 1945, il y a ce processus qu'on va appeler la décolonisation. Et cette décolonisation va suivre, va être plutôt encouragée par un certain nombre de causes, va avoir plusieurs formes et enfin va suivre des états pour donner naissance à de nouveaux états. La décolonisation va commencer, on parle de ce qu'on appelle les causes de la décolonisation, c'est-à-dire comment on est obligé à décoloniser, à libérer ces pays qui étaient sur les nations occidentales. Il y a eu plusieurs causes qui ont été, il y a eu des causes intérieures, même en 1945, mais nous, on va prendre seulement la part de 1945, 1945, il y a eu un contexte favorable allant vers la décolonisation. Et ce contexte favorable a été d'abord favorisé par la seconde guerre mondiale, donc la seconde guerre mondiale a eu un effet important pour démarrer le processus de décolonisation. Comment ? Je vais en citer quelques exemples. A la fin de la seconde guerre mondiale, les grandes puissances colonialistes, les grandes métropoles, en particulier la France, l'Angleterre, c'était des puissances qui étaient devenues faibles. Donc, affaiblissement d'abord, il y a eu affaiblissement des puissances coloniales. Ces puissances coloniales, affaiblissement des puissances coloniales, ces puissances coloniales, qui étaient en particulier surtout la guerre de Bretagne, mais aussi la France, ces pays sont sortis complètement affaiblis sur le plan économique, sur le plan économique, complètement affaiblis dans la guerre mondiale. Donc, ce sont des pays qui ne pouvaient plus continuer en principe à gérer les colonies. Par exemple, à l'intérieur de ces colonies, il y a des équipes ou des personnes qui ont commencé à dénoncer la colonisation, c'est-à-dire des mouvements anticoloniaux, où on est à l'intérieur de ces puissances. Il y a eu aussi, à l'intérieur des colonies, comment, à l'intérieur des colonies, il y a eu une prise de conscience. C'est la prise de conscience. La prise de conscience du colonisé, du colonisé qui a eu conscience de son, de l'importance ou de son rôle dans le monde. C'est-à-dire que ça ne va pas très longtemps. Il y a eu une lutte, le plan qui est considéré une lutte supérieure. Lorsque le colonisé a participé à la lutte pour la libération, ou bien la lutte, parce que la solidarité est considérée comme une guerre entre la démocratie, la liberté contre l'oppression. Donc, en participant à vaincre l'oppression, les peuples colonisés ont pris conscience et désormais qu'ils doivent bénéficier les gens de ces libertés qu'ils ont combattu. Donc, c'est une une de ces réactions. Et cette prise de conscience va être à l'origine de ce qu'on empêche, la naissance du nationalisme. Et ce nationalisme va aboutir à des mouvements nationalistes. Et ces mouvements nationalistes vont mener la lutte pour l'indépendance. Et le nationalisme fait, il va être un nationalisme culturel, un nationalisme politique. Donc, nationalisme culturel, politique, social, etc. Donc, ces populations vont s'appuyer sur ces films de nationalisme pour mener la lutte pour l'indépendance. Donc, ça, c'est une des causes qui ont permis la naissance de ce mouvement abolitionné, de ce mouvement de l'indépendance. De cet élément, ce sera le contexte international. Donc, sur le plan international, qu'est-ce qu'on va avoir ? Un contexte international favorable. Contexte international favorable. C'est-à-dire qu'il y a, sur le plan international, des pays ou des situations ont été favorables à la déconciliation. Contexte international favorable. Parmi ces contextes internationales, on va voir en premier lieu les deux cyphères de puissance, Etats-Unis et EURSS, Union des Rédures Sociales et Soviétiques, qui vont développer, donc, sont contre la domination. Les Etats-Unis, pas votre histoire, parce que c'était un peuple colonisé, dominé, mais aussi pour des raisons commerciales, parce que les Etats-Unis voulaient bénéficier du marché des colonies, mais aussi des ressources naturelles des colonies. Mais l'EURSS aussi, c'était, pour des raisons idéologiques, car, tout simplement, j'ai une mission de développer le processus et contre toute forme de domination, car le communisme est un mouvement qui est lié contre l'oppression de l'homme par l'homme, c'est-à-dire qu'ils considèrent l'impérialisme ou l'impérialisme ou l'impérialisation comme le fubi du capitalisme. L'autre contexte international, c'est la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, très en 1945, était une autre forme de domination car l'Organisation des Nations Unies développe dans ses principes l'égalité entre les nations et les races, mais surtout développe un principe qui est déjà mille pour la fin de la domination, parce qu'on dit dans les principes de l'ONU, le droit d'être à choisir la forme de gouvernement qui est convient, ça va être précédé par la gestion des humains. Mais aussi l'ONU avait désagréation de l'ONU en place d'un conseil député pour continuer à gérer et à libérer les victoires qui étaient sous le mandat de l'Organisation des Nations Unies. Donc ça c'est un peu d'affirment, ou brièvement, qu'on suppose qu'il y a des procès. Deuxième élément, une deuxième partie de ce cours, ça a été indiquelé les favours de la décolonisation avant d'arriver à ce qu'on appelle les états de la décolonisation. Les formes de la décolonisation, quelles sont les formes de la décolonisation ? On parlerait de deux grandes formes de la décolonisation, les formes de la décolonisation. Deux grandes formes de la décolonisation, ces deux grandes formes sont quoi ? Il y a une forme négociée, négociée, une forme avril, ce qu'on appelle donc la décolonisation négociée ou donner décolonisation négociée. Donc pas des négociations, on arrive à la décolonisation. La forme décolonisation, la forme avril, la forme que nous faut négocier, c'est en grande partie la forme négociée, la négociation, la forme négociée. Parmi donc ces formes négociées, la décolonisation négociée, c'est une décolonisation qui a été obtenue sans guerre, sans décolonisation d'âme, ça nous parle des négociations. On parle en France, le cas de l'Aïne, bien qu'après ça a été le cas de l'Aïne, et qu'après son indépendance, l'Aïne s'envoie dans l'avrilance. Le cas des pays, des pays de l'AF afrique occidentale française, politique française, mais aussi de l'AF afrique équatoriale française, ces pays n'ont pas connu la guerre et par des processions de négociation, ils ont arrivé à obtenir leur indépendance. On parle aussi des doutes d'autres pays qui sont arrivés par la négociation, comme ça, pour obtenir leur indépendance. Dans ce domaine, on revient ces trois exemples. Donc l'autre décolonisation, c'est la décolonisation, la décolonisation allumée ou violence, c'est-à-dire obtenue par la guerre. On parle de violence, ou décolonisation par rachet, c'est-à-dire que le pays colonisé a mené une guerre violente, meurtrière, contre le décolonisateur pour obtenir son indépendance. Parmi ces pays, on peut citer l'Indochine, qui a mené une guerre d'indépendance contre la France, de 1946 à 1945, pour obtenir son indépendance, mais aussi l'Algérie, qui a fait une guerre contre la France aussi, pour obtenir son indépendance de 1950 à 1960, l'Algérie va obtenir son indépendance par une guerre, c'est-à-dire par la France, grâce à l'Association d'Algérie, l'Indochine, par l'Afrique, ici, grâce au Viettel, il va obtenir l'indépendance de l'Indochine. Donc voilà les deux grandes échanges d'écolonisation. On reviendra plus tard sur deux exemples. Un exemple de l'écolonisation n'est aussi un exemple de l'écolonisation à l'Association d'Algérie ou à l'Algérie ou à l'Association d'Algérie. Enfin, je veux dire un grand point sur les états de la récolonisation. Les états, il y a plusieurs états. Les états, c'est-à-dire le processus pour l'arrivée à l'accession à la souveraineté internationale. Les états de la récolonisation, la récolonisation qu'on s'est dit dans le cours, commence en Asie, surtout Asie du Sud-Est, avec des pays très tôt pour obtenir l'indépendance. Donc, début, on peut dire Asie. Asie avec des pays comme l'Inde, des pays comme l'Inde-Régine, parce que l'Inde contient son indépendance, l'Inde obtient son indépendance en 1947, ou 1947, l'Inde obtient son indépendance. Et le dernier, donc on le trouve, c'est d'abord, de 1947 à Masie, jusqu'à 1954, avec l'Inde-Logie, l'Inde-Chine plutôt, et l'Inde-Chine qui va produire son indépendance en 1954, après la défaite française à Gieng-Benzou, l'Inde-Logie va obtenir son indépendance. Mais n'oubliez pas que l'Inde-Chine était aussi une colonie qui est formée, qui est fond de la France après la relation indochinoise, qui est le groupe d'Inde-Chine, le Laos, le Taboche, le Vietnam, le Vietnam, les proposés de Tenguin, de Cochinshine, et ça, c'est donc ces pays qui avaient formé cette bande-là. Après, donc, la déconisation va aller dans le nom de A, ou bien, est-ce qu'on appelle Afrique blanche ou Afrique du Nord ? Donc, ça vient vers l'Afrique du Nord. Afrique du Nord va comprendre d'abord le Maroc, la Tunisie avec Tunisie et Maroc en 1956, ancienne colonie française, et plus tard, l'Algérie, en 1962, l'Algérie va obtenir son indépendance. Ça, c'est donc le processus qui va de 1956 à 1962. De l'autre côté, la déconisation va s'étaler en Afrique noire, ce qu'on appelle Afrique sud-saharienne, ou Afrique noire, Afrique au sud du Sahara. Afrique sud-saharienne, et en Afrique sud-saharienne, il y avait plusieurs puissances solidaques, qu'on appelle les Français, les Portugais, les Anglais, et la Belgique, dont aujourd'hui, c'est la célébration de la fête de l'incession de l'indépendance pour le Congo, qui a obtenu son indépendance, notamment, en 2015, et même, du Congo, qui est le Congo. On subit un exemple en Afrique, parce que le Congo, c'est un pays qui, au début, après la conférence de Berlin en 1982, 1895, le Congo, qui est une possession du roi de Belgique qui est devenu plus dans le 1908, une possession de la Belgique totalement, pour avoir la fête et la dégale l'indépendance. Donc, en Afrique sud-saharienne, selon les puissances coloniaques, le processus va s'étaler, et ici, pour ce qui concerne les colonies françaises, donc, A.O.F. et A.O.F. Afrique sud-saharienne, les indépendances, c'est particulièrement à partir de 1960, mais ici, c'est particulièrement sauf la Guinée, parce que la Guinée avait obtenu son indépendance en 1950, car la Guinée avait du nom préférable proposé par Christian Adélo, parce qu'elle avait déjà que la dignité et qu'il préfère sa dignité que l'Est-le-Milien. comme il avait dit, je n'ai qu'une question à la fin. Donc, si on avait dit que je préfère la liberté dans la dignité que l'esclavage dans la liberté, je préfère la liberté dans la dignité pour la France, mais ça, contre, ou juste ça. Mais de toute façon, j'ai compris avec l'esclavage, le but de la liberté avec l'esclavage, son indépendance en 1905, avril. Et donc après, les autres vies de l'Afrique au sein de l'Afrique en France, c'est-à-dire qu'il y a de l'Afrique, donc on est en train de partir de 1960, j'ai déjà arrivé à novembre, donc là-haut de l'Afrique 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 de l'Afrique. Les autres vies de l'Afrique 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 de l'Af de l'indépendance colonie portugaise. L'indépendance, ce sera après les années 1970, parce qu'il a fait la fin de la dictature, ça le sera au Portugal, pour que le processus monétaire de l'indépendance à partir des années 1970, 1970, 1940, 2015, pour que ces pays tiennent de l'indépendance, c'est la ville de Port de la Guérin-Bissaro, le Café, l'Angola et le Mozambique ont obtenu de l'indépendance entre 1903 et 1915. Donc voilà un peu les états d'indépendance d'autres pays ont obtenu de l'indépendance, et pratiquement la Manure va être l'un des derniers pays à être décolonisé du groupe en 1936. Donc voilà un peu les états d'indépendance qui ont été présentées très brièvement ici. Donc après l'indépendance, qu'est-ce qu'il se passe ? Je reviens vers la fin de cette noçon. Après l'indépendance, CTI a eu la seconde internationale, mais en face à de nombreuses difficultés sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan culturel. Et pour faire face à ces difficultés, CTI a été obligé d'aller de ce qu'on appelle l'unibilité. C'est donc dans ce cadre que les premiers pays qui sont arrivés à l'indépendance, sous la roulette d'Armer Soe et Kaminon de l'Indonésie, par Merso et Kaminon, vont déjà commencer à faire des tentatives de regroupement avec CTI. Et ils vont conquérir en 1955 à Bandou, une conférence qu'il appelle la conférence de Bandou. Et cette conférence de Bandou, regroupant 29 pays d'Afrique, d'Asie, qui étaient déjà indépendants, vont commencer, ces pays de l'autre, vont commencer à définir une autre, une autre ligue. Et plus tard, ces pays furent surnommés le Tiers de Monde. Et ces pays futurs obtenus pour la première fois une grande réunion en 1961 à Belgrade, en 1961 à Belgrade, sur la roulette d'Armer Soe et Kaminon, de Bavine Kaminon, de Ligou, et surtout du Maréchal, de Yougoslavie. Ils vont se réunir et ils vont définir une nouvelle ligue. Parce qu'à part des années à l'année de 1961, on est déjà en pleine guerre froide. Et donc, les pays vont essayer de garder une position de mettre à pied entre les deux portes. C'est donc la faissance de ce qu'on va appeler le non-alignement. Et le non-alignement, où les pays non-alignés vont devenir de plus en plus nombreux et avoir de nombreuses importantes. Devenir majorité à l'avenir, ces pays vont commencer à réclamer et un ordre économique beaucoup plus favorable qui se basse sur la scène entre les pays riches et les pays pauvres. Surtout, à la conférence d'Alger, en 1913, où ces pays non-alignés vont aller vers un processus qui vont montrer mon rôle à réaffirmer le contrat des pays de l'Europe, mais surtout, aller vers une réclamation, un meilleur partage des ressources et surtout, un commerce international beaucoup plus équitable qui ne les avait pas, c'était qui, qui venait d'aller des usages, et qui manquait partout. Donc voilà, il y a la fin de cette leçon de l'équilibre. Et donc, il y a un exercice qui accompagne cette leçon et je vous souhaite bonne compréhension et surtout, à ce devoir. Donc voilà, la phrase que je vous conseille, je vous l'appelle « Je préfère la liberté dans la pauvreté que l'esclavage dans la liberté. » Je vous souhaite avec ceci, je vous laisse et vous souhaitez vraiment réagir la liberté et surtout, les églises.